Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, on se retrouve pour une très courte introduction pour vous présenter les guidances professionnelles du mois d'août 2021. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les signes et toutes les personnes de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et gardez votre discernement pour essayer de vous accommoder des situations et des interprétations que je peux faire à l'aide du tarot. Je vous rappelle que les guidances générales sont toujours à votre disposition pour le mois d'août et pour le deuxième semestre 2021. Très bientôt, je vous proposerai une guidance sentimentale pour le mois d'août 2021. Je vous remercie en tout cas à tous d'être de plus en plus nombreux à m'accorder votre soutien. Merci à tous, merci aux 2250 abonnés. Je suis extrêmement touché par cette ferveur et par votre soutien. Merci, merci, c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. Je vous laisse entre mes mains puisque c'est moi qui fais les tirages et on se retrouve pour les signes maintenant. À très très vite. Hello, hello les amis taureaux, ascendants taureaux ou signe lunaire en taureaux et éventuellement même si vous avez la planète Mars. Dans le taureau au moment de votre naissance, dans votre thème astral, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois d'août 2021. On souhaite bon courage à tous les taureaux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et pour les autres, profitez bien. N'oubliez pas que les énergies professionnelles continuent d'exister malgré le fait que certains prennent des vacances. Les patrons montent sur un yacht en se disant combien ils vont investir à l'étranger et combien de personnel ils vont pouvoir embaucher à la rentrée. Tandis que vous, vous pouvez vous poser des questions sur est-ce que je ne demanderai pas à mon boss une augmentation à la rentrée ou à passer cadre alors que ça fait 10 ans que je suis là par exemple. Donc les énergies continuent de bouger pendant le mois d'août. On va regarder tout de suite les énergies avec le tarot justement, tarot de Marseille, la lune accompagnée en dos de deck du battleur. Donc ici, on nous parle, il peut y avoir deux cas de figure avec la lune et le battleur pour moi. On peut parler de la fin des inquiétudes avec un nouveau départ, un nouveau job ici pour ceux par exemple qui sont à la recherche d'un job. On arrête les inquiétudes, on arrête, on met fin à une période obscure d'errance, de confusion, de brouillard pour commencer quelque chose de nouveau. Alors certes, ça peut être un nouveau job, un nouveau départ pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et ça peut être aussi une nouvelle façon de faire dans une entreprise. Après une période d'angoisse, d'inquiétude, des périodes troubles, voire de crise pour certains, on recommence les choses d'une façon différente et nouvelle. Ça peut être aussi être en lien pour certains avec une mutation. En tout cas, la lune représentant le foyer, elle peut nous parler d'une envie de nouveau début concernant un déménagement dans la vie professionnelle. Ça peut avoir un lien en tout cas. Si vous avez déménagé au mois de juillet, il est bien clair que vous allez être obligé de chercher un travail dans une autre zone que celle où vous étiez avant. Et donc, ça peut nous parler de ça également. Et le troisième même cas de figure, comme la lune représente la créativité, l'imagination et donc les talents artistiques, on va dire. On peut avoir ici un très joli projet artistique pour ceux qui sont dans ce domaine d'activité, peinture, écriture, théâtre, musique. Voilà. Donc, on peut retrouver exactement ici aussi un nouveau projet artistique qui se met en place. On va regarder avec le symbolon, le tarot symbolon. On a la présence de ce diable qui est représenté par le signe du scorpion ici et de la planète Pluton qui nous parle de transformation, de quelque chose qui doit se transformer et apporter davantage de passion, de feu. Quelque chose qui doit passer d'un état à un autre et vous permettre d'accomplir votre destin ici avec la carte des moires juste à ses côtés. Et d'accomplir votre destin et de laisser derrière vous une période de deuil, de complications et peut-être d'errance qui vous a demandé de vous renouveler, de peut-être de choisir une nouvelle voie professionnelle pour certains. En tout cas, avec le phénix, de renaître de vos cendres. Certains ont peut-être suivi des formations, de quelque chose de passionnant. Et on est avec cette carte en train de tourner une page, tourner une page du passé, accepter une certaine forme de transformation et de changement dans sa vie professionnelle avec la présence de ce diable. Vous pouvez être aussi en présence d'un séducteur parce qu'ici on voit un diable qui est prêt à vous offrir une rose. Un séducteur, donc quelqu'un de charmant qui peut vous apporter quelque chose de l'ordre d'une transformation, donc un job ou quelque chose qui peut vous apporter, quelque chose qui va sur le droit chemin de votre destin. On va regarder comment ça résonne avec le reste du tirage. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre domaine professionnel ? Le page de bâton. Le page de bâton, c'est vraiment le personnage qui a un nouveau projet, qui débute un nouveau projet, qui débute vraiment. C'est-à-dire que c'est une sorte de balbutiement. Ce n'est pas encore totalement clair dans sa tête. Il vient juste de le créer et ça nous dit aussi que vous êtes exactement à l'endroit où vous êtes. Mais dans cet aspect un peu négatif, puisque ça vous préoccupe, ça nous parle peut-être d'un problème de savoir-faire. C'est-à-dire que vous avez peut-être des doutes quant à votre formation, quant à votre apprentissage dans votre vie professionnelle, quant à vos capacités à faire le « taf » avec le page de bâton. C'est soit on pense qu'on n'a pas trop confiance en soi et on doute un petit peu de sa faculté à réussir ses projets. Soit au contraire, on a une sorte de folie des grandeurs et on se croit totalement incapable de foirer alors que peut-être c'est plutôt ce qui va nous arriver. Donc ici, il y a deux cas de figure. Soit on voit trop 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 grand, soit on voit trop trop petit. Et comme ça vous perturbe, comme ça vous préoccupe, on peut imaginer que vous vous posez des questions sur vos qualités, sur vos talents, sur votre potentiel par rapport à ce nouveau départ qui est ici. On va regarder maintenant ce qui va vous aider pendant ce mois d'août. Le jugement nous parle de nouvelles, de nouveautés, d'une renaissance, de la possibilité d'avoir une seconde chance. Donc certains peuvent être concernés par rapport à ce que je disais il y a quelques instants, une reconversion, une réorientation. Et d'autres peuvent juste avoir véritablement des nouvelles de cet emploi qui se présente et qui enlève les difficultés. Le jugement nous apporte des révélations concrètes qui nous permettent véritablement d'y voir plus clair par rapport à la lune qui est ici. Donc voilà, ici il y a des nouvelles qui peuvent être séduisantes avec la présence de ce diable. En tout cas, quelque chose qui peut amener une certaine fougue, exaltation, passion ici. Quelque chose qui peut vous faire plaisir dans un premier temps. Qu'est-ce qui peut vous freiner et vous ralentir ce mois ? Le gardien du sacré, ni plus ni moins que le pape. Donc deux arcanes majeures, ce qui vous favorise et ce qui vous freine. Le gardien du sacré nous parle normalement d'une bénédiction, d'un soutien. Ici, en position de frein, on va dire déjà que le gardien du sacré, c'est quelqu'un de très très pragmatique. C'est quelqu'un qui respecte toutes les règles. C'est quelqu'un qui est clac, 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 mis en boîte avec des règles. Il a un côté justicier, rigoriste, un peu limite prise de tête. Il n'est pas du tout funky, il n'est pas du tout drôle. On n'est pas à faire avec un artiste. Ici, on a quelqu'un d'un peu québlo dans sa tête. Et donc le pape, il vous dit, il faut faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Il y a des règles à suivre. Il faut accepter les règles, il faut accepter les codes. Et en gros, tu ne peux pas faire preuve d'imagination. Tu ne peux pas te laisser aller à la créativité. Tu dois faire comme on te dit de faire. Donc ici, avec cette lune qui parle de créativité, justement, ici, lui, il vous freine peut-être déjà dans votre créativité. Et on peut y voir un deuxième message aussi, puisqu'on parle de nouveautés et ici de nouvelles. Le gardien du sacré peut nous proposer un contrat. Mais dans sa position négative, le contrat peut ne pas nous satisfaire. Il peut y manquer des clauses. Il peut y manquer de l'argent. Il peut y manquer une signature, quelque chose, en tout cas, qui freine la situation et qui nous empêche d'y aller. On peut avoir des nouvelles, des propositions et ne pas voir venir le contrat dans un premier temps. En tout cas, qui prenne du retard, par exemple. Voilà. Donc, on a une validation qui ne se fait pas totalement ici. On a des bonnes nouvelles, mais il y a quelque chose qui se bloque ici et qui ne permet pas une certaine forme d'originalité. Qu'est-ce qui doit particulièrement attirer votre attention au mois d'août ? Nous avons le huit de coupe. Donc, ce qui doit attirer votre attention, c'est que vous passez à autre chose. C'est qu'il est important de laisser derrière vous certaines émotions, certains sentiments peut-être de doute, certains sentiments de peine, certains sentiments de peur. Comme on parle d'émotion ici, de ressenti avec le huit de coupe, on tourne le dos à une façon de ressentir les choses. Et donc, on tourne le dos au passé, à certaines choses que l'on a vécues dans notre passé, dans notre carrière professionnelle dans le passé, pour passer véritablement à autre chose et aller chercher la neuvième coupe, quelque chose qui nous satisfasse beaucoup plus dans notre vie professionnelle. Donc ici, on tourne, on vous invite à vous concentrer là-dessus et à passer véritablement dans de nouvelles énergies, à laisser derrière vous certains ressentis, ressentiments que le passé a créés, laisser derrière vous des erreurs, laisser derrière vous l'amour que vous portiez à d'autres choses, pour le porter désormais à ce qui vient vers vous dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient justement vers vous ? Ça peut représenter les énergies de votre patron, de vos collègues, de vos clients. Le 5DP. Ce qui vient vers vous, c'est quand même qu'il va y avoir des petites pensées négatives, des petits soucis, peut-être des angoisses, peut-être liées justement à ce 5 de gardien du sacré. Ici, ce pape qui vous freine, peut-être déjà des prises de tête par rapport à un contrat. Il y a des choses peut-être renégociées, peut-être des conflits d'intérêts. Vous vouliez voir grand, vous rêviez d'une place où vous pourriez faire ça, 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 ça. Et le pape, lui, il vous dit, tu ne feras que ça, c'est les règles, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Et donc, ça vous calme direct et ça vous met dans votre tête tout de suite des conflits par rapport à votre égo. Vous vous sentez peut-être blessé qu'on ne vous laisse pas autant de liberté que vous ne le souhaitiez, que vous l'envisagiez précédemment. On peut avoir ce genre d'idée. En tout cas, en étant ici en face de vous, il peut y avoir des énergies un petit peu de conflits. Alors évidemment, on ne parle pas forcément de gros conflits dans un premier temps, mais voilà, comme on parle peut-être d'un contrat, il y a peut-être des choses à mettre au clair dès le début. Et vous pouvez avoir certaines formes de désaccord. Ici, il y a quand même la présence du diable qui décide, qui prend le pouvoir, qui décide de ce qu'il faut faire pour vous, ce qui est bien pour vous, ce qui ne l'est pas, qui vous domine. On va regarder qu'est-ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, donc, il nous parle comme le 8 de coupe. D'ailleurs, ce n'est pas anodin s'il se retrouve en dessous, c'est de passer le cap d'un nouveau cycle. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a pu se montrer douloureux, où on a rencontré des difficultés qui ont été pénibles. On a peut-être été trahi par d'anciens collègues, d'anciens patrons. On a connu peut-être du harcèlement, de la fatigue, des choses en tout cas plutôt négatives. Et ici, il est question véritablement de tourner le dos à ces énergies-là pour aller voir plus loin. Et on retrouve ces trois énergies de la même façon, ce visage qui regarde le soleil, ce visage qui regarde au loin. Et surtout, cette jeune fille du 3 de bâton qui regarde l'horizon et qui est prête à traverser cet océan pour aller de l'autre côté. Donc ici, il y a une véritable envie de voir ailleurs si j'y suis, de voir plus loin et plus grand et de ne pas rester dans ces énergies du passé, ces énergies de difficulté que vous êtes en train de dépasser aujourd'hui. Il y a vraiment comme un cap qui se franchit. Peut-être que ces révélations, justement, viennent vous apporter la certitude que voilà, ça, c'est terminé. Le passé, c'est le passé. Et maintenant, on peut passer au futur avec le 3 de bâton. On peut aller voir plus loin. On peut aller voir du côté de l'abondance, du côté de la créativité, du côté de la création et de ce que l'on peut apporter au monde. On était peut-être incapables d'agir dans la matière avec le 10 d'épée et dans les difficultés qui font qu'on n'était pas dans la création de sa vie. On était peut-être dans une forme de bilan, d'une certaine manière de bilan avec cette carte aussi qui nous parle de bilan avec la planète Saturne, qui nous met face à certaines réalités en face que l'on ne peut pas ne pas voir. On est obligé d'affronter cette vérité en face et ici d'affronter les épreuves pour en arriver enfin à pouvoir créer sa vie et mettre en place ce que l'on veut dans sa vie et créer de l'abondance, créer un salaire, aller chercher des nouveaux revenus, avoir une vie créatrice, entre guillemets, et fertile. C'est-à-dire faire progresser sa vie financière et professionnelle ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On voit que vous quittez cette situation pour plus de tranquillité. Il y a quelque chose qui s'apaise pour vous. On a l'énergie de la victoire ici. Donc on vous voit véritablement pouvoir vous projeter ailleurs et regarder plus loin. Donc pour moi, il y a quand même une forme de véritablement de victoire. Et ici, avec l'ouverture, pour moi, il y a vraiment la possibilité de recevoir une offre, un nouveau départ ici dans votre vie professionnelle, les amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé en tout cas. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez apprécié cette guidance, ça serait cool de me laisser un like. Comme ça, je pourrais voir à qui ça a beaucoup plu, etc. Et vous pouvez également vous abonner si le cœur vous en dit. Et en cochant la petite cloche, vous recevrez des alertes pour vous dire qu'en sortent mes prochaines guidances. Et notamment ma guidance sentimentale du mois d'août qui arrive très très bientôt. Je vous souhaite à tous un excellent été et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !